Sous Microsoft Windows, la plateforme logicielle la plus utilisée au monde sur les ordinateurs personnels et, à mon humble avis, l'avenir des appareils mobiles, téléphones portables, tablettes tactiles, etc., etc., il vous est possible de lancer Microsoft Excel de deux différentes manières. Vous pouvez soit utiliser le menu Démarrer, soit utiliser l'icône de raccourci correspondante. Pour lancer Microsoft Excel en utilisant le menu Démarrer, faites ce qui suit. En bas, à gauche de l'écran, cliquez sur le bouton Démarrer, puis, dans le menu Démarrer, cliquez sur Tous les programmes. Dans la liste Tous les programmes, concédant éventuellement de la barre de défilement, cliquez sur Microsoft Office, la très puissante suite bureautique de Microsoft, dans laquelle se trouve Microsoft Excel. Ensuite, cliquez sur Microsoft Excel. Si votre ordinateur dispose des versions 2007 et ou 2013 de Microsoft Excel et que vous souhaitez vous en servir, vous pouvez, dans cette même liste, cliquer sur Microsoft Excel 2007 ou sur Microsoft Excel 2013. Pour les besoins de cette formation, cliquez plutôt sur Microsoft Excel 2010. La procédure de lancement de Microsoft Excel à l'aide de l'icône de raccourci correspondante nécessite que celle-ci ait préalablement été créée. La question de la création d'une icône de raccourci sur le bureau de Windows n'étant pas abordée dans cette formation vidéo, nous vous invitons, si vous avez des difficultés à créer des icônes de raccourci sur le bureau, telle que vous la voyez ici, à retrouver l'un de nos futurs autres ouvrages nommé « S'initier à Microsoft Windows 7 » une interface exceptionnellement conviviale. Si vous ne le savez pas, une icône de raccourci tel que vous la voyez ici est ni plus ni moins qu'un symbole graphique qui facilite l'accès à un logiciel, un dossier, un fichier, etc. Pour lancer Microsoft Excel à l'aide de l'icône de raccourci correspondante texte affichée sur le bureau de Windows, une icône qui a préalablement été créée, faites ce qui suit. Sur le bureau de Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de raccourci d'Excel. Dans le menu contextuel, cliquez sur « Ouvrir ». Si l'utilisation du menu contextuel vous semble difficile, faites tout simplement un double-clic sur l'icône de raccourci d'Excel. Double-cliquer, c'est cliquer deux fois très rapidement avec le bouton gauche de la souris. Et donc, en double-cliquant sur l'icône de raccourci, je lance Microsoft Excel.